Yoho divancher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation non pas cette fois-ci de 4 extraits mangas mais bien de 6 Oui carrément 6, j'ai fait fort cette fois-ci donc je suis désolée pour la longueur de la vidéo Je te mettrai en barre d'infos les noms des mangas et les temps où commence la présentation de chaque extrait Enfin de chaque avis pour chaque manga, il faut que ça soit plus simple pour toi s'il y en a certains qui ne t'intéressent pas Alors pourquoi 6 ? Tout simplement parce que j'ai récupéré récemment 6 extraits de mangas Et que ce sont tous des mangas qui sont sortis ces derniers jours en avril Voir je crois qu'il y en a un ou deux qui ne sont pas encore sortis, qui vont pas tarder il me semble Mais toujours est-il que ce sont 6 mangas très très récents, donc ça c'est top En plus l'avantage c'est qu'il y en a pas mal qui sont plus ou moins terminés Il y en a un qui est en 3 tomes, l'autre qui est en 4, un qui est plus ou moins déjà bien commencé etc etc Donc ça te permet tout simplement déjà d'avoir un avis et surtout sur des nouveautés du moment Donc ça je trouvais ça plutôt cool de te faire ça en une seule vidéo Plutôt que de partager ça avec 4 et les 2 autres pour une autre vidéo A savoir que cette vidéo est en bonus en fait Parce que j'avais demandé si 2 vidéos extraits de manga ça vous convenait Vous avez été en majorité à me dire que oui c'était bien 2 c'était ni trop ni pas assez Donc à savoir que cette vidéo est en plus des 2 du mois d'avril qui ont été présentes tout au début de mois Et en plus des 2 du mois de mai Tout simplement parce que bah en fait c'était pas prévu que je récupère autant d'extraits manga Quand je suis passée à Toulouse déjà j'en ai récupéré 2 Il y a eu je sais plus quand aussi j'en ai récupéré carrément 3 Donc forcément je me suis retrouvée vite avec beaucoup d'extraits en retard Et donc je me suis dit pourquoi pas te faire une seule et unique vidéo Ca fait quand même presque 2 minutes que je te parle donc on va attaquer tout de suite A savoir par contre que cette vidéo va être divisée en 2 jours Tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai pu en lire un où il y avait suffisamment de pages Qui est celui-ci Non ? Je l'avais bien en droit Merde Donc voilà j'avais tout simplement pu lire aujourd'hui celui-ci Et les autres je vais les lire très prochainement Enfin pour moi le jour où je fais en fait on est lundi et toi tu devrais la voir aussi lundi mais la semaine prochaine Et en fait mercredi je vais voir Mapsi Donc comme tu le sais il y a une boutique de manga dans la ville où il y a Mapsi Donc je vais les lire surtout sur place Parce que tout simplement il y a un extrait manga Je vais t'afficher l'image où en fait il n'y avait que 15 pages dans l'extrait Donc ce n'est largement pas du tout du tout du tout suffisant pour me faire un avis Donc forcément déjà ce manga là j'ai bien lu les 15 premières pages Mais ce n'est pas suffisant pour que je me fasse un avis Donc il va falloir que je lise au moins les 15 pages suivantes en boutique Donc c'est pour ça On commence donc cette vidéo Estrait manga j'achète ou pas Avec comme tu peux t'en douter L'estrait de Dark Grimoire des éditions Kana Dans leur collection Dark Kana Voilà Donc tout ce qui va être information shonen Dans le genre par exemple romans, étranges de vie Tout ça, tout ça, ça va être affiché Comme d'habitude Là je aussi je vais te l'afficher parce que je ne le retiens pas Et je n'ai pas forcément regardé les informations de ce genre de détails là Quand j'ai lu l'estrait Par contre là il y a des informations en plus Que je tiens à soulever Donc déjà ce que j'adorais c'est que Kana a mis ça à l'arrière Il y en a, il ne te met même pas les informations des dates de sortie des volumes Et ça c'est pas très cool Mais toujours été qu'il y a marqué que le tome 1 est disponible donc depuis le 20 avril La série est en 4 tomes C'est pour ça aussi que je te disais que c'était cool Parce qu'il y a des séries qui sont assez courtes Et surtout Tous disponibles en 2018 Donc la série est en 4 tomes Tous disponibles en 2018 Et ça c'est top Parce qu'on sait déjà Qu'au niveau du rythme de parution On sait qu'on aura tout cette année Et ça déjà c'est très important à mes yeux Pour ce qui est donc du manga A savoir que donc j'étais très intéressée Parce que dark grimoire, grimoire égale magie Et c'est le cas Malheureusement en fait en ce qui concerne Donc là on a 32 pages si je ne dis pas de bêtises D'ailleurs je précise aussi que ce sont vraiment toutes les pages du premier chapitre C'est à dire que la première page ici C'est vraiment la première page du manga Parce que ça m'est déjà arrivé comme par exemple pour Moshuku Tensei Si je ne dis pas de bêtises Il manquait 2-3 pages du début Et on arrivait un peu plus loin Ça bof Et pareil il y avait eu un autre manga C'était de Doki Doki je crois Cette prince, un truc comme ça Où on n'avait pas exactement les toutes toutes premières pages du manga Et ça aussi je trouve ça pas cool Donc là ce sont bien les premières pages J'ai vérifié parce que c'est tout simplement Hier pour moi donc dimanche Je suis allée en ville Je suis allée dans un lafnac Et donc j'avais commencé d'abord à lire les premières pages en boutique Parce que je n'étais pas trop sûre que ça commence exactement au même endroit Et puis je m'étais dit c'est pas grave J'avais un peu de temps en attendant mes parents Donc j'avais commencé à lire en boutique le manga Donc pour ce qui est de mon avis sur le manga Et sur les premières pages Honnêtement je n'ai pas été du tout Du tout du tout du tout convaincue On va être sur en fait tout simplement Ce personnage qu'on découvre donc en tant qu'élève de classe Qui est du genre à être dans la lune Qui donc se fait un petit peu embêter par son camarade Qui est derrière Donc là pour l'instant rien de très fascinant Rien de très folichon Et donc cette personne va rentrer dans sa chambre de l'internat Et va tout simplement tomber sur un grimoire Qui paraît être donc la fameuse magie interdite Donc cette personne essaie de le brûler Sans que malheureusement ça ne marche pas Et en fait au niveau des pages Franchement je n'ai rien trouvé de très très intéressant J'ai lu jusqu'au bout Soyons honnêtes J'ai été lire jusqu'au bout Parce qu'il fallait assez moment que je vois Si j'allais ou pas aimer Parce que la magie est vraiment un univers Que j'apprécie Ou en tout cas tout ce qui est créatures fantastiques Et tout ce qui est censé ne pas imaginer Exister pardon Est un truc qui m'intéresse Et que j'adore Donc forcément j'ai voulu aller jusqu'à la dernière page Et honnêtement je n'ai rien trouvé De très très fascinant Et rien qui a un petit peu capté vite fait Un petit peu mon attention Là il n'y avait vraiment rien du tout Voilà Donc je peux t'admettre que Donc ce titre là Dont je t'ai parlé tout à l'heure J'ai lu les 15 premières pages Donc là quand toi tu vas voir la vidéo J'aurai lu d'autres pages en plus Ça c'est sûr Mais rien que dans les 15 premières pages Il y avait déjà quelque chose Qui avait un petit peu réussi A capter mon attention A me dire Il faut tu lises vraiment 15 pages mignonnes de plus Pour pouvoir vraiment savoir Ce qu'il faut ou pas Parce que les 15 pages C'était vraiment Ce n'est pas suffisant Là j'aurais eu 15 pages Je ne sais même pas Enfin si forcément pour la vidéo Mais pour moi même Honnêtement Je n'aurais pas été plus loin Parce que Bah Pof quoi C'est tout Donc voilà Donc Dark Grimoire des éditions Cana Est-ce que j'achète ou pas La réponse est non Donc comme je te l'ai expliqué Pendant l'intro Le jour où je filme cette partie On est le jeudi 26 avril Et j'espère que je vais arriver A te sortir ça Avant la fin du mois Parce que j'ai regardé En fait il y a un manga Dans tout ça Je crois qu'il est sorti le 4 avril Donc je veux absolument Te sortir ça Le mois d'avril Et pas en mai Donc on va continuer avec Lila la bête Qui voulait mourir Et c'est un manga des éditions Qui on est C'est donc un seinen De toute façon Toutes les informations Se seront notées à côté de moi Donc en ce qui concerne Lila la bête Qui voulait mourir Pour l'instant Honnêtement Alors que là Il y a plus que 30 pages Il y en a 50 et quelques Je t'avouerai Que je n'ai pas du tout Été convaincue Par ma lecture Déjà le coup de crayon Qui à mes yeux Pique énormément Et personnellement Je sais très bien Que si la série est un peu trop longue Je n'arriverai pas Tout simplement à lire le manga A cause de sa qualité de dessin Et au niveau du scénario Honnêtement C'est pas mal C'est pas mal Au niveau de l'idée Je trouve ça pas mal Ça change un petit peu De tout ce qu'on a vu Au niveau des mangas Et surtout au niveau des seinen Malheureusement En fait Moi personnellement Ça me fait énormément penser A un film humain Asiatique Je ne sais plus de quel pays C'est pour ça je dis asiatique Que j'avais vu Il y a quelques années Qui s'appelle Danny the dog Où c'était un humain Qui était éduqué Élevé Comme un chien Et dès qu'on l'utilisait D'attaquer Il attaquait Et donc il tuait Et là c'est un petit peu La même chose On est vraiment Sur le même principe Même si ce n'est pas Un humain Mais une chimère Ou une créature fantastique Et qu'on voit Qu'il n'y a pas que lui Existant Donc ça c'est déjà Plutôt pas mal Vu qu'on rencontre Une espèce de chat Dans l'estré Donc ça prouve Qu'il n'y a pas que lui Comme créature Non humaine On va dire Et donc ça c'est déjà Un point fort Mais après Est-ce que franchement Je serais tentée de le lire Je te dirais que Si le manga au total Fait moins de 10 tomes Pourquoi pas Mais si le manga Est plus long Personnellement Dans ce que j'ai lu Et pourtant Là il n'y avait plus de 30 pages Il y en avait 50 Je crois qu'il y en avait 52 précisément Je n'ai pas été Des masses convaincue C'est vrai que Voilà Il aurait fallu peut-être plus Mais c'est surtout Qu'il y a en fait Des parties Et c'est vraiment Les premières pages Et il y a des parties Franchement Au tout début Où Il y a 2-3 pages Personnellement J'aurais sauté Et qui servaient Plus ou moins à rien Donc voilà Pour ce qui est de mon avis Donc pour conclure Lila et la bête Qui voulaient mourir Est-ce que j'achète ou pas Ma réponse est non Et même je pense Si le manga est en moins de 10 tomes Ça m'étonnerait que je le lise Ou alors je trouverais une solution Pour ne pas avoir l'acheté Genre Que quelqu'un me le prête Ou quoi ce soit Mais je ne le paierais pas Ça c'est clair et net Je tiens à préciser Avant de continuer cette vidéo A te dire tout simplement Que dans la barre d'infos Tu auras un lien A chaque fois Donc le temps Pour chaque titre Après tu auras Donc le nom du manga Un lien Pour avoir une présentation Qui est du site Manga News Et les traits gratuits Disponibles sur internet Il faut savoir que sur les 6 Il y en a 2 Qui ne sont pas disponibles Sur internet Ce qui est bien dommage Donc je tiens à m'en excuser Mais je ne suis pas responsable De ça Voilà Le deuxième extrait Que je vais te présenter Pour ma partie à moi On va être avec le manga Ken En Comme chien et singe Et donc c'est un manga Des éditions Doki Doki Il est toujours en cours au Japon Avec déjà je crois Plusieurs volumes Donc ça voilà En ce qui concerne l'extrait On n'a pas totalement 30 pages Et je n'ai pas cherché En fait Honnêtement J'ai oublié Quand je suis allée hier En boutique J'ai oublié De voir Pour lire 2-3 pages De plus Enfin quand je dis 2-3 pages Je veux dire 5-6 Voir un peu Jusqu'à 10 Qu'en maximum Mais toujours est-il Que je n'ai pas pensé Et comme j'avais été Déjà suffisamment convaincue Par le peu Que j'ai lu Je me suis dit C'était pas très grave Et que j'attendrai Tout simplement Sagement Que la série se termine Pour pouvoir m'acheter Le premier tome Et me faire vraiment Un avis total Sur un volume entier Voilà En ce qui concerne Donc cet extrait J'ai plutôt bien apprécié Tout simplement Parce qu'on est sur Un jeune homme Qui n'est pas humain Donc déjà un truc Que j'apprécie Et avec un chien Et en fait Rien que dans l'extrait On voit que le chien N'est pas vraiment un chien C'est un Une espèce de démon Ou je sais pas trop Comme créature Je crois qu'on nous le dit Pas encore En fait dans l'extrait Mais on voit tout simplement Qu'il peut prendre forme humaine Et je le trouve Plutôt canon D'ailleurs au passage Je sais pas ce que tu en penses Mais moi je le trouve Plutôt canon Donc c'est plutôt agréable Il me fait penser un petit peu A une ouillacha Au niveau de l'apparence Franchement Mais j'ai vraiment apprécié L'histoire J'ai apprécié un petit peu L'univers dans lequel On allait aller J'ai regardé aussi Quelques trucs en plus Genre Bah tout simplement Je crois les couvertures au Japon Un truc comme ça Et tout me donnait vraiment Envie de m'y intéresser Donc Ken Ken Comme chien et singe Est-ce que j'achète ou pas Ma réponse est oui On va continuer Et passer au quatrième estré De cette vidéo Et je vais te parler De Renjo Desperado Des éditions Kurokawa A savoir donc Parce que j'ai les infos autour Donc je te le dis Clairement en vocal C'est plus simple Que de voir l'écrit Que le manga est disponible Depuis le 12 avril Le tome 2 sortira en juillet Et le tome 3 sortira en octobre Et il est au prix de 7,65€ Forcément pour la France Pour Renjo Desperado Donc à savoir Que comme je te l'expliquais Pendant l'intro L'estret gratuit que j'ai eu Là il ne comporte que 15 pages 15 pages Ce n'est pas suffisant Pour avoir un avis Ou alors Quand tu as un méga coup de coeur Comme Ken Et d'ailleurs Le dernier estret Que je vais te présenter Tu verras aussi Qu'il n'a pas fallu grand chose Pour arriver à me convaincre D'avoir envie de l'acheter Mais toujours été Que pour Renjo Desperado Je n'avais pas suffisamment de pages Je précise aussi Une fois de plus Que nous commençons Dès le début du manga Parce qu'il y en a un Dans cette vidéo Que je vais te présenter C'est le suivant Et en fait On ne commence pas du tout Au début Donc voilà Je tiens à préciser Quand je le sais Que c'est vraiment Les premières pages Donc Renjo Desperado J'ai donc lu Les 15 premières pages Puis hier J'ai donc été lire Au moins Je crois Une vingtaine D'autres pages Les pages suivantes Pour tout simplement Avoir un avis Déjà que je n'avais pas été Spécialement convaincue Quand même Sur ces 15 premières pages Je t'avouerai Que les 20 autres pages Les pages suivantes Ont tout simplement Été une torture Pour moi Je n'ai absolument Pas accroché au délire Déjà honnêtement Quand je t'avoue Je t'avoue clairement Que quand j'ai vu L'illustration Sur internet Quand j'ai lu Le résumé Sur internet Je n'avais absolument Pas envie De m'y intéresser Là J'ai lu Les premières pages Je t'en ai fait Une présentation Dans cette vidéo Tout simplement Parce que j'avais trouvé Un extrait Gratuit Voilà Et je me suis dit Ça leur fera toujours Un avis de plus Même si moi Je ne l'aime pas Au moins Ils sauront Qu'ils ne doivent pas Attendre mon avis Sur ce manga Et donc Voilà Donc Renjo Desperado Est-ce que j'achète Ou pas ? Ma réponse est donc Non Avant de passer A l'avant-dernier Restrait J'ai tout simplement Pensé à un truc Juste à l'instant Je me dis Que ça peut être Plutôt pas mal En fin de vidéo Ce que je ferai C'est que je te mettrai L'ordre de préférence En te mettant bien En te mettant bien Une séparation Pour voir ce que je prends Et ce que je ne prends pas Mais Par exemple Là ça peut te guider Il a la bête Qui voulait mourir Certes il va être Dans ce que je ne prends pas Mais au final Il est plus un bof Pour l'instant Mais il est Forcément le premier Sur les trois Que je ne vais pas prendre Par rapport à cette vidéo Donc déjà Ça c'est très important Pour ce qui est donc De mon avis Sur le cinquième extrait On va parler d'un manga Des éditions Doki Doki Et je vais râler Routine ou ritine Comme tu veux Je n'en ai rien à faire Je m'en fous Complètement De la prononciation De ce truc Donc Par quoi commencer Bon le manga A savoir qu'il est sorti Le 4 avril C'était donc celui-ci Dont je te parlais Dans la vidéo En te disant Que justement Je voulais seulement faire ça Le plus rapidement possible Et s'il y en avait un Il était sorti quand même Début de mois Si tu chopes l'estré Ne le prends pas Parce que tu arrives Par là Ici Et en fait Hier J'ai donc été voir Le manga Pour voir en boutique Et comment te dire Que tu loupes Les 15 premières pages Voilà Déjà Tu vois Ma tête de Bénère Et en plus Je vais te dire un truc Et donc Doki Doki Prenez-en de la graine Et profitez-en aussi Pour cogiter Pour vos prochains Extraits manga A savoir que moi Les pages Avant ça M'auraient convaincue Mais ces pages là En soi Ne me donnent pas envie Mais alors Pas du tout envie C'est tout Voilà Ça c'est mon petit coup de gueule Dommage pour vous Mais vous avez mal sélectionné Il me semble Alors j'ai pas envie De casser les libeurs Pour rien Sur leur dos Mais il me semble Que l'une de sang Est à eux Et l'une de sang Ils avaient fait le même coup On est arrivé quasiment A la moitié du manga Donc c'est pour ça Que je me méfie vraiment Des extraits Parce qu'au final Eh ben on a pas forcément Les premières pages Voilà Donc Grosse déception Alors Si je devais me juger Juste ça Ça me donne pas envie En ayant lu Les premières pages Ça me donne Un peu plus envie Mais au final Je ne l'achèterai pas Pourquoi ? Alors Le seul truc Qui m'aurait donné envie De l'acheter Il est en 3 tomes C'est pas beaucoup Ça coûte pas trop cher Et voilà Ceux qui me donnent pas envie De l'acheter Le thème Qui Voilà Pas Ouf ici Deuxièmement J'ai Lu un truc Qui m'a fait penser Qu'on était sur une suite Dans notre manga Une suite Ou une histoire Plus ou moins parallèle Enfin ce que tu veux Donc Bof Surtout Gros en plus Le manga en question Auquel je pense Je ne l'ai pas aimé Donc voilà Et en plus Ben voilà 3 tomes Trop courts A mon avis Ce sera pas assez développé Le thème Qui me Plait pas Des masses La qualité De dessin Je sais plus du tout Elle est Elle est pas mal Mais Elle me motive pas Tant que ça J'aime bien Franchement J'aime bien La qualité Mais voilà Donc Est-ce que Routine Ou Rétine Ou ce que tu veux J'achète ou pas Ma réponse C'est Oh non Je préfère Encore Me lire Lila La bête Qui voulait mourir Que celui-ci Et voir même Ranjo Desperado Je pense que je peux arriver A me taper des barres Avec ça Voilà Donc ça C'est non Et si jamais Un avis Sur ce manga Peut t'intéresser Mon ami Et collègue Surtout Youtubeur Dragmar Je te mets son lien Ici Et en barre d'infos A fait une vidéo Pour présenter Le premier tome Et lui Il lit les mangas En entier Même s'il abandonne Enfin S'il aime moins En cours de route Il termine toujours Ses mangas Donc si tu veux Un avis sur ce manga Va voir donc La vidéo De Dragmar J'essayerai de te retrouver Sa vidéo Mais comme il en poste Une par jour Lui aussi Ça va être un petit peu galère Voilà Mais en tout cas Va voir la chaîne de Dragmar Tu regardes dans les Les vidéos qui tournent Autour du 4 avril Et tu trouveras Très facilement Je pense On va terminer cette vidéo Est-ce que manga J'achète ou pas Avec un manga Vous avez été quand même Plutôt nombreux Dès que vous avez su Que le manga allait sortir A me demander Si j'allais donner Un avis sur cette oeuvre Ou pas Et je vous avais dit Que si je voyais un estrait Je tenterai en estrait Et puis je vous dirai Si ça me plaît ou pas Et c'est tout simplement Le manga Otaku Otaku des éditions Kana Dans leur collection Big Kana Donc nous sommes sur une oeuvre Qui est toujours en cours Au Japon Hélas Mais je trouve que Ça sera plutôt pas mal J'espère qu'elle fera pas Plus de 10 ou 15 tomes Parce qu'après j'ai peur Que ça soit un peu trop ennuyeux Mais en tout cas En ce qui concerne ce manga Nous avons donc 36 pages Il faut savoir déjà Qu'en 6 pages J'avais réussi à être Assez convaincue Et à dire à ma mère Je crois que là Celui-là par contre Maman je suis désolée Mais je vais l'acheter Voilà En 6 pages M'a fait t'es fou Je lui fais ok Bah attends 2 secondes Enfin 2 secondes Je vais lire les 30 pages Qui restent Et je vais dire Si je l'achèterai ou pas Mais ma réponse C'est toujours oui Donc on est sur 2 personnages 2 anciens camarades de classe Qui sont Enfin d'école Ouais enfin bon Qui tout simplement Sont 2 otakus Ça je pense que t'es au courant Et en fait Tout simplement Ils vont décider De se mettre ensemble Sauf que ce sont 2 gens d'otakus Complètement différents Et j'ai trouvé ça Plutôt sympa Surtout que Bah il y a Il y a pas mal de choses Qui font que c'est intéressant Parce que autant Déjà il y a le scénario Le fait de cacher Le côté otaku Le côté où ils se retrouvent Au bar Et finalement Ils ne font que Jouer à la console Ils se parlent Ils se parlent en jouant A la console J'essaie de trouver La page Voilà Ils discutent Tout en jouant Et il y a aussi Quelques mises en scène Qui sont plutôt pas mal Je suis encore en train De chercher la page Voilà Comme ce genre de page là Par exemple On a marqué Donc un Hirotaka Et un Kabakura Sauvage Apparaissent Attaquer Allier Fuir Soudoyer Que faire Voilà Et là pareil Fuite Impossible Et tout Ça fait vraiment penser Aux jeux vidéo Ça fait penser à Pokémon D'ailleurs ils en parlent De Pokémon Mais voilà J'ai vraiment apprécié Là aussi Il y a plein de trucs Comme ça Qui sont plutôt originaux Et c'est vraiment L'originalité du travail Et de la présence Voilà L'originalité du scénario La façon De rajouter des petits détails Des références A des jeux vidéo Des références Voilà Otaku Que ça soit Un jeu vidéo Ou autre Même à l'arrière L'estrait Alors ça forcément C'est Rajouter pour l'estrait Mais attention Un terrible adversaire Se dresse devant vous Que voulez-vous faire Arrêtez Continuez Boss de fin Le 20 avril Franchement Franchement Il y a vraiment tout Pour me plaire Donc oui Ce manga Je compte l'acheter Est-ce que je vais réussir A être raisonnable Et attendre Que le manga Se termine en France Pour l'acheter Ça par contre Je ne garantis pas Parce qu'honnêtement Là j'ai clairement Dit à ma mère Que si je le chopais En occasion Le tome 1 Voir peut-être Le tome 2 Parce que d'ici là Ils seront sortis Si je choppe Les deux premiers tomes A Paris En occasion Bah j'allais craquer Voilà Donc bien entendu Otaku Est-ce que j'achète Ou pas La réponse Et bien entendu Oui A 100% Parce que là C'était vraiment Un méga coup de coeur Cette vidéo Est très manga J'achète ou pas Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A la liker La commenter Pourquoi pas La partager N'hésite pas A me dire S'il y a un titre En particulier Que tu voudrais Je teste N'hésite pas aussi A me rejoindre Surtout sur Instagram Parce que Justement sur Instagram Je vous demande souvent L'avance Un créneau avant S'il y a des titres En particulier Que vous préférez Que je présente Ou pas Donc n'hésitez pas Vraiment à me rejoindre Sur Instagram Et mon compte Instagram Est le seul et l'unique C'est celui Qu'il y a dans la barre d'infos De toutes mes vidéos Ibi Otaku Parce qu'actuellement Le jour où je filme Il y a quelqu'un Qui essaie de créer Un deuxième compte Facebook Ibi Otaku Et ce n'est pas le bon Voilà Donc méfiez-vous de ça Et faites bien attention A ce que ça soit bien Mon compte à moi Et pas celui d'un autre Sur ce Je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye